... Il y a eu un vote en Suisse aujourd'hui. A 57%, un référendum vient d'interdire la mise en place, la construction de Minaret. Quelle est la position du secrétaire général de l'UMP sur cette question précise, alors que la France a abordé le débat de l'identité nationale ? La France tout d'abord n'est pas la Suisse. Ah oui. Non, non, mais attendez, parce que là on est en train de transposer une question avec un référendum en Suisse. Est-ce que les conditions sont les mêmes en France ? Bien sûr que non, et vous le savez bien. Est-ce qu'il y a des minarets déjà en France ? Il y en a quelques-uns. Bon, est-ce qu'il faut des lieux de culte en France ? Vous savez bien que oui. Parce que je préfère qu'on ait des lieux de culte officiels, reconnus, pour qu'on ait un islam de France, plutôt que d'avoir la pratique de religion dans des endroits qui seraient des endroits clandestins. Est-ce qu'on a forcément besoin de minarets pour le faire ? Ça, je n'en suis pas persuadé. À Saint-Quentin, il y a une mosquée dans ma ville, mais il n'y a pas forcément de minarets. Oui, mais par exemple, quand vous voyez ça en Suisse, vous êtes choqué que les Suisses répondent à 57% non aux minarets ? Ou vous êtes indifférent ? Je ne suis pas indifférent, la preuve, je vous réponds sur cette question. Mais ce que je sais, c'est que quand on prend exactement ce qui s'est passé en Suisse, et qu'on veut le transposer en France, vous prenez un risque de créer une polémique. Et je pense qu'un peu de pédagogie sur le sujet, et un peu de bon sens sur le sujet, ne fait pas de mal. La République française est une République laïque. Les salles de prière sont évidemment tout à fait indispensables, mais pour autant faut-il des minarets au sommet de ces salles de prière. Comme Xavier Bertrand, moi je n'en suis pas sûr. Il y a évidemment des clochers sur les églises, mais cela est un héritage historique, souvent antérieur d'ailleurs à la République. Pour le reste, il faut savoir, pouvoir en tout cas, assumer ses convictions, sans que cela blesse qui que ce soit, et notamment sans que cela transgresse le principe de laïcité. Oui, mais imaginons, on reconstruit une église demain dans un village, on ne fait pas de clocher. Il y avait les religions qui étaient là avant l'avènement de la République, il y a celles qui sont arrivées après. Moi, je n'ai pas d'a priori, mais il convient de discuter pour savoir comment faire vivre les unes et les autres dans un État qui est profondément laïque et qui doit le rester. Les citoyens suisses ont décidé hier d'interdire par référendum la construction de minarets sur leur territoire. Que pensez-vous de cette votation suisse, Bernard Kouchner ? Je cherche un adjectif radiophoniquement correct. Allez-y, on peut tout entendre. Eh bien, écoutez, je suis un peu scandalisé par cette décision. En France, il y a une liberté de culte. Je n'ai pas à qualifier cette votation. Je pense qu'elle est négative pour tout ce qui concerne les inquiétudes même des Suisses. Parce que si on ne peut pas construire de minarets, ça veut dire qu'on opprime une religion. Si on nous demandait de ne pas construire des clochers et qu'on nous affirmait qu'on peut voter dans des endroits plats, sans aspérité, nous ne serions pas contents. Alors voilà, j'espère que les Suisses reviendront sur cette décision assez vite. Mais c'est aussi le danger des votations populaires. Ça vous scandalise. Ça vous inquiète aussi ? Oui, ça m'inquiète parce que ça, comment dirais-je ça, la cible, quelle est-elle ? Si ce sont les islamistes modérés, comme nous les voulons, recherchons, aimons partout, alors c'est vraiment une erreur. C'est un vent de xénophobie qui souffle sur l'Europe ou un vent anti-islamisme ? Je préfère que vous disiez sur l'Europe, mais enfin là, très précisément, c'est une expression d'intolérance. Et je déteste l'intolérance, mais je n'ai pas à qualifier cette votation. Non, simplement, c'est pas grand-chose quand même. Est-ce que c'est une offense dans un pays de montagne qui est une construction un peu plus élevée ? Est-ce que ça désigne le ciel et un ciel qui serait hostile ? Enfin, tout ça, n'en parlons plus, mais j'espère que les Suisses reviendront là-dessus.